L'ouvrage, intitulé La messe édite, a pour objet de cerner la figure de l'écrivain catholique en France au XXe siècle, à un moment de l'histoire du catholicisme absolument aiguë, puisque tout à la fois la sécularisation a progressé au sein de la société, la séparation de l'Église et de l'État se réalise, et les vocations ont du mal à trouver des débouchés. Et donc on a vraiment chez ces écrivains catholiques la volonté d'offrir à un public de plus en plus élargi, c'est-à-dire qui dépasse celui des fidèles, une littérature qui est irriguée par le catholicisme, inspirée par le catholicisme. Elle se fixe, cette littérature, sur la figure du prêtre, dont elle fait un enjeu fictionnel, et c'est ça aussi une de ses nouveautés. Alors elle va s'exprimer sous la forme de deux veines, profondément différentes, tant dans leur choix esthétique que dans leur choix idéologique. Une première veine qui est la veine de l'ordre et de la morale, qui elle se veut une littérature de la défense de l'Église, de la défense du prêtre, qui fait du clair de fiction un directeur de conscience, le guide de sa paroisse, et qui va s'appuyer sur une esthétique qui est celle du roman à thèse, donc une littérature extrêmement normée, codifiée. L'autre veine qui apparaît au début du XXe siècle et qui va vraiment trouver son plein développement avec Bernanos et les écrivains dans sa suite, c'est une veine plus spirituelle, qui elle va mettre en avant un prêtre qui est quasiment l'enjeu même de l'affrontement du bien et du mal, c'est-à-dire que c'est une veine qui est une veine introspective, qui recherche à analyser les débats de l'âme, les angoisses et les doutes qui peuvent habiter ce clair de fiction, et qui elle est au contraire une littérature qui recherche non pas à défendre l'institution, mais à toucher le public le plus large possible. Et à partir de là, ces deux veines littéraires qui cohabitent mais qui en même temps s'alternent en fait sur le plan de la domination, c'est-à-dire qu'une veine domine mais l'autre est toujours présente et la situation s'inverse, et cette hélice en quelque sorte des deux veines va perdurer des années 1890-1900 jusqu'à la fin des années 60, où là, au contraire, on assiste à une sorte de disparition de la figure de l'écrivain catholique pour tout un ensemble de motifs de l'époque et en même temps d'épuisement un petit peu de ces deux veines. Alors les deux veines, il faut le rappeler, connaissent un véritable succès populaire, tant la veine de l'ordre et de la morale avec des écrivains comme Paul Bourget ou Henri Bordeaux qui accèdent à la notoriété, parviennent à vivre de leurs plumes et sont reconnus officiellement en obtenant en particulier des places à l'Académie française, que la veine spirituelle avec des écrivains comme Bernanos puis, après la Seconde Guerre mondiale, des gens comme Gilbert Césbron sont des écrivains qui vendent leurs livres, qui touchent un public extrêmement large, qui, de ce point de vue-là, obtiennent à la fois la reconnaissance littéraire et l'étiquette catholique et permettent donc à ces écrivains catholiques d'exister en tant que tels au sein du milieu littéraire et donc tout à la fois d'obtenir une reconnaissance publique, une reconnaissance esthétique et une reconnaissance spirituelle. Sous-titrage ST' 501